Et salut les gens, avec une grosse journée de retard, un jour et demi quasiment, je viens de regarder en replay parce que je n'avais pas pu le voir au moment de la diffusion en direct. Nouvelle-Zélande France, le troisième test, c'est une défaite 49-14, la France perd à nouveau 49-14, c'est vraiment décevant mais pas étonnant, on a vu les deux premiers tests donc au bon on n'est pas surpris du résultat, mais c'est difficile pour cette équipe de France qui finit sa saison, qui a une saison de la Coupe du Monde, il n'y a plus qu'une saison entre la Coupe du Monde et ce match, donc 8 matchs plus les matchs de préparation, ça va être délicat d'être prêt, quasiment il va falloir compter sur un faux pas des Anglais ou des Argentins pour aller en quart, si c'est pour se faire éclater de toute façon, bref on ne va pas se projeter si loin que ça, aussi bien que le rugby français a une vision, je ne sais pas moi, à quelques mois seulement, donc défaite, première mi-temps où on tient un peu la baraque, on tient à peu près la route, il y a 21-14, on marque deux essais, plutôt pas mal ces essais je dois dire, mais par contre c'est beaucoup d'efforts pour marquer, c'est beaucoup de temps de jeu, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de patience pour marquer, les Néo Zed marquent trop facilement, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps d'ailleurs, ils marquent beaucoup trop facilement, en deux passes et trois courses, ils sont déjà quasiment dans l'ambute, c'est trop facile, c'est trop facile, il leur suffit d'accélérer juste un peu pour démolir notre défense, et ça c'est un vrai problème, c'est un vrai problème, c'est compliqué, et en deuxième mi-temps, on ne marque pas un point, on ne marque pas un point, et eux ils nous roulent dessus, pourtant ils ne jouent pas très très bien, c'est ça qu'on connaît les bonnes équipes, c'est qu'elles ne sont pas forcément géniales, mais elles gagnent quand même, et puis c'est une loi d'emmener là, il y a quand même un écart au score, 49-14, qui est conséquent, ils ne sont jamais vraiment en danger, ça va très très vite, comment il s'appelle, Mackenzie a plutôt bien mené la partie, alors qu'il ne joue pas à son poste, mais ils ont des mecs comme Ben Smith, ils ont des mecs comme les gars de leur paquet d'avant, je ne les connais pas tous, parce qu'il y a beaucoup de Néo-KP, ils ont profité du fait d'avoir remporté la série, lors du deuxième test, parce qu'ils avaient remporté les deux premiers sur trois, et de faire tourner un peu, ils font tourner, ça roule, ça roule tout seul, il n'y a aucun souci, nous on enlève deux mecs, ça y est, le peu de repères qu'il y avait, ils volent en éclats, c'est un peu agaçant, mais c'est ce rugby de franchise, ce rugby de franchise qui truste les premières places du classement mondial, ceci va sans doute expliquer cela, on voit que l'Angleterre est en difficulté, mais bon l'Angleterre, pareil, un pays de club, en difficulté, mais ils gagnent en Afrique du Sud, donc ils ont quand même fait des adaptations pour permettre à leur équipe nationale de performer, ils gagnent en Afrique du Sud, les Australiens qui recevaient les Irlandais, eux, ils ont perdu leur série de tests, les Irlandais remportent une série de tests en Australie, c'est un truc de fou, et voilà, les Ecossais, ils atomisent l'Argentine, qui est un peu dans le mal à l'Argentine, mais voilà, dans l'hémisphère nord, on ne représente pas, là, on ne représente pas, c'est un peu chiant quand même, mais bon, on a un rugby de vitesse, j'y pensais quand je voyais, quand il y a eu l'essai de Ben Smith, il disait que, les commentateurs, qu'il était au niveau où il dépassait, je ne sais plus, Mahanonou, et Mahanonou est autrement plus célèbre, même avant d'arriver en France, autrement plus célèbre que Ben Smith, mais ici, c'est que voilà, ça va prendre un peu la vision du rugby qu'on a en France, du mec balèze qui met des culs à tout le monde, qui peut prendre des intervalles, mais qui fait des rafus et tout, alors que Ben Smith, ce n'est pas ça, et voire des Ben Smith, voire des McKenzie, voire des Bodden Barrett, devraient nous interpeller quand même, et ce n'est quand même pas des monstres, ce n'est quand même pas des Golgoth, on parle souvent de Julian Saveur, on oublie que, pendant la Coupe du Monde, l'autre élit, c'était Minor Scudder, quoi, là, ce n'était pas vraiment le même gabarit, et ça va pas mal, pas mal, pas troubler, mais interpeller, et c'est vrai qu'on est quand même dans un rugby assez monolithique, nous, en France, voilà, c'est le top 14, etc., alors, bon, vous connaissez le débat, vous connaissez les bails, c'est un peu gênant, et on voit un peu tous les cars, du coup, qu'il y a entre cette équipe nois-zélandaise, qui innove, aussi, dans son rugby, on a vu une combinaison après-touches qui n'était pas trop mal, là, c'était assez nouveau, et on va voir que tous les entraîneurs du monde vont faire faire ça à leurs gars sur les terrains du monde entier, bientôt, et voilà, c'est bien, putain, ils montent, ils font le replay, là, ils décortiquent un petit peu les essais, comment ça se passe, c'est propre, hein, c'est propre, hein, les lectures de jeux, tout ça, bon, bon, je ne vous embête pas plus longtemps, c'est un match perdu et une tournée perdue 3-0, les prochains matchs des bleus, c'est en novembre, contre, donc, il y a l'Argentine, les Fidji et l'Afrique du Sud, si je ne dis pas de conneries, l'Afrique du Sud ou l'Australie, je ne sais plus, bon, peu importe, disons que ça va encore être difficile, et que si là, il n'y a toujours pas de résultats, quand on joue à la maison, ça va commencer à poser des problèmes assez sérieux, en vue du tournoi, dans lequel on se dépassera 3 fois, on ira en Angleterre, on ira en Irlande, on ira en Italie, voilà, on recevra les Galois et les Écossais, les matchs de préparation de la Coupe du Monde, c'est contre l'Écosse et contre l'Italie, on est en train, finalement, d'admettre qu'on n'est pas au niveau des autres, alors que, soit dit en passant, l'Écosse met des claques quand elle veut, il n'y a pas de soucis, c'est pas parce qu'ils ont perdu les Etats-Unis, qu'ils sont devenus nuls d'un coup, attention, quoi, puis je ne parle pas de la Coupe du Monde avec l'Angleterre et l'Argentine, bref, bref, sur ce, je vous dis, ciao, voilà !